L'avantage, je dirais, les forces du regroupement, c'est que vraiment, on a des assises géographiques étendues. On est en train de s'étendre aussi aux autres luttes anti-hydrocarbures avec d'autres groupes environnementaux. On sait organiser, réorganiser, on sait scindler, on sait replacer, c'est toujours à refaire. Mais on continue à travailler, puis tant qu'il y a des coordonnateurs, le travail s'effectue. Maintenant, il y a la mobilisation collective. Il y a des groupes ici que je présente, c'est très simplifié. On a les Premières Nations ici en rouge, les citoyens qui ont des hydrocarbures ici en bleu, les groupes environnementaux en vert, les groupes étudiants comme la coalition Éco en haut, en violet, et les groupes sociaux, les syndicats, etc., qui participent aussi à la lutte. Donc, comme on peut le voir ici, lorsqu'on s'est proposé à la C-51, il y avait des représentants citoyens, des représentants des Premières Nations, des syndicats, etc. On voit qu'on est maintenant en mesure de s'asseoir à la même table. Et ça n'a pas été simple parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Le 5 juin 2011, à Poirinière, j'y étais dans une toute petite salle. Il y avait 81 groupes de représentants. Et il fallait prendre des décisions sur les dossiers de l'heure. Il y avait l'Uranium, il y avait le dossier Gentil 2, il y avait le gaz de schiste, etc. Et les groupes environnementaux avaient établi qu'il fallait combattre le gouvernement dans le dossier du gaz de schiste en priorité. Évidemment, ça n'a plus du moins donné quelque chose. Il n'y a pas vraiment eu de suite. Il y a eu, en mois de janvier 2013, « Beaufant citoyen en vue du contrôle démocratique des ressources naturelles ». On avait dit à Dominique Champagne que c'était un petit peu long comme titre. On avait nous-mêmes la difficulté à s'en rappeler. Mais il y avait au moins les Premières Nations qui étaient invitées. Donc, c'était quand même une étape de franchise. Il y a eu l'élan global, le 7 avril 2015. On est rendu maintenant à 42 000 signataires. Ce n'est pas suffisant. C'est comme un manifeste un peu pour dire qu'on ne veut pas aller par là, on veut aller par là. Et finalement, depuis le 6 octobre, le Front commun de la transition énergétique, où on regroupe vraiment encore là les gens des 5 secteurs. Carole Dupuis en fait partie. Elle va nous en parler si elle a le désir. Qu'est-ce que ça va mener? On va espérer que ça va mener vraiment à un Front uni. Un Front qui va être capable de tenir tête aux multinationales et à des gouvernements fédéraux qui pourraient être entêtés. C'est à moi. Donc, ça a été la sortie du Front commun pour la transition énergétique à Montréal, à la Maison du développement durable. C'est bien ça? Le 6 octobre 2015, on connaît Jacques Tétrault et d'autres, de nos regroupements. Il y a un autre groupe aussi à lequel je faisais partie à une époque, qui s'appelait Terre citoyenne, qui se voulait aussi un regroupement de groupes citoyens à Montréal. Ils se battaient contre l'éolien, mais pas seulement contre l'éolien. Il y avait déjà des groupes qui se battaient contre les hydrocarbures, contre l'extraction d'uranium, etc. Comme, par exemple, les mines qu'il y avait à Saint-Caville. Et c'était un regroupement qui, encore là, voulait exercer une vigilance, mais surtout en région. Parce que les régions étaient comme des régions ressources. On en allait piger dedans, mais les citoyens n'avaient rien à dire. On l'a vu dans l'éolien, ils ont rentré. Peu importe qu'il y avait des référendums qui étaient plutôt contre, les projets passaient quand même. Parce qu'il y a eu beaucoup de décrets gouvernementaux qui ont fait en sorte qu'on est pris avec une éolienne qui coûte cher et qui n'est pas bien imbriquée dans la société. Donc, on a participé à des... en commission parlementaire, à quelques reprises, dans de nombreux BAP. Je crois que du côté de l'éolien, ces gens-là ont du courage parce qu'ils ont déposé des quartiers de mémoire effrayants. Certaines personnes ont déposé 20 ou au moins 20 mémoires parce que c'était BAP par-dessus BAP par-dessus BAP par-dessus BAP par-dessus BAP par-dessus BAP. Donc, là aussi, il faut tenir compte de ce qu'ils ont fait et essayer de s'en inspirer. Je termine en disant que si on s'oppose à ces projets-là, il faut adopter des stratégies, c'est évident. Il y en a différents types. Ici, j'en avais comme trouvé trois. Il y avait la stratégie de la pieuvre. Il s'agit d'être un risque plus ratoureux puis d'aller avec nos tentacules, aller fouiller un peu partout puis déranger le système, un peu comme peut le faire les groupes des hackers, l'anonymous et d'autres. Il y avait la contre-structure, c'est-à-dire que nous aussi, on va se former un parti, on va se constituer et puis on va offrir un contre-pouvoir. Il y a le mur, où là, c'est plus la grosse manif à la place de la Bastille ou à la place du Canada. Et là, on ressortir de petit peu tôt, on manifeste, on fait bouger le gouvernement parce qu'on est tous ensemble et puis on se fait voir. Et finalement, on se rend compte qu'il faut les trois. Il faut être en mesure, justement, de... Je crois qu'à l'heure actuelle, nous, on essaie de faire un peu les trois. C'est sûr, du côté des manifestations, il faudrait peut-être y revenir un peu plus. Mais on voit qu'on est structuré. On essaie d'avoir, certains parmi nous ont des idées plus d'agir un peu plus par-en-dessous pour faire bouger les choses. Mais il faut des gens qui sont plus militants que d'autres. Mais je trouve qu'il faut adopter toutes les approches possibles. Hier, dans le journal Le Devoir, Isabelle Arsenault disait que la certité sociale pourrait peser lourd dans la balance décisionnelle. parce que ça fait partie des éléments nouveaux qui ont été établis par le gouvernement du Parti libéral fédéral. Ils disent que nos voix doivent être entendues. Et puis, elle citait un historien des sciences qui disait que l'immense majorité des avancées sont advenues suite à la mobilisation, suite à la suite de mobilisations extérieures au système officiel de régulation. Pour qu'un progrès émerge, pour que la précaution advienne, par du principe de précaution, il est préférable qu'il existe une contestation extérieure à l'ordre expert, industriel et régulateur. C'est sûr que nous, on est polonais, on n'est pas partie du gouvernement, mais on est quand même des éléments de la société. C'est nous qui sommes touchés par ces problèmes-là. Et c'est à nous d'agir. Et c'est nous qui pourrons faire changer les choses. Et il y a eu un texte de Louise Morin, je crois qu'elle est ici autour de la table. Elle devait venir. Elle devait venir, je ne voudrais pas nous présenter sa prochaine réplique, je ne sais pas si ça va être publié aujourd'hui. Mais elle terminait son article en disant que la bête est répliquée, parce qu'on sait qu'il y a eu des échos à ce que la CMN a décidé. Elle sort de son réplique au teint et commence à s'agiter. Les sages paroles de Gandhi résonnent comme un baume face à ses gesticulations de riches sociopathes. Elle crie, elle cite Gandhi. D'abord, il vous ignore, ensuite, il vous raille, ensuite, il vous combat, et enfin, vous gagnez. J'espère que je suis dans les temps, je devrais en mettre. Oui, 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 c'est ça, le tour de temps s'est fait plus rapidement, ça fait qu'on a regardé tout ça. J'avais mis, si je pouvais te présenter, vous pouvez les tracés, le nouveau tracé. D'ailleurs, c'est ça, c'est mon portable, je pense, c'est mon portable. Mais je suis certain, c'est mon portable. Parce que je me suis fait des captures d'écran de chacune de vos régions, il faut les voir en gros, je vais faire des grossissements, ça fait que je ne sais pas si... Robert, d'où tu vas pour voir le nouveau tracé? Moi, j'ai cherché, je vais m'envoyer, nous, c'est pas. Oui, je vais m'envoyer, Marielle m'envoyer, puis là, moi, j'ai... Attends, je ne suis pas dans la bonne... Non, je l'ai mis sur le bureau. Je l'ai mis sur le bureau, j'ai fait des captures d'écran, je les ai toutes mis en oeuvre en partant de la scouche, en avant, je suis caldonée avec moi-là, je me suis mis... ... ...